... J'ai fait ça en 2013, et je crois quand même que... C'est quelque chose qui est arrivé petit à petit, puisque cette idée d'éléments d'assemblage, étant donné que je suis dans la fabrication, le rapport au bricolage. Moi, je suis toujours dans les trucs de bricolage, à regarder les systèmes, les machins. J'aime que quand on regarde un objet, on comprenne tout de suite qu'il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de coulisses. Ce n'est pas un décor. Ce truc-là de lisibilité, il m'a toujours... C'est ça que je cherche, quoi. C'était un travail de synthèse, en fait. Je l'ai vraiment pris comme ça. J'avais envie depuis un moment, mais je ne voulais pas que ce soit dans l'astuce. Je ne voulais pas que ce soit... Je ne voulais pas qu'il y ait d'invention, en fait. C'est ça qui me plaît avec ce projet-là, c'est qu'il n'y a pas d'invention. Là, on a un trapèze, un triangle et un segment. Ce n'est pas plus simple. Et puis, c'est assemblé avec des vis. C'était essayer de donner à une équerre de bricolage une forme qui fait qu'on arrive à la regarder autrement. Même dans les tout petits détails, les choses, elles sont arrondies. Il y a des toutes petites finesses de choses. Et je n'ai pas, sur les grands et les moyens trapèzes, je n'ai pas mis de trou. J'ai mis des glissières parce que je ne m'en sortais pas. Quand je mettais un trou, malgré tout, je n'arrivais pas à la voir comme une pièce qui n'est pas juste une pièce technique. Assez vite, je suis allé voir cette petite usine qui est à côté de chez moi, en expliquant le projet. Et il y a eu quand même un dialogue. C'est que, justement, par rapport au fait de ne pas souder, moi, je voulais absolument que les pièces sortent à un prix intéressant. Tout de suite, il m'a dit, si tu soudes, ça n'ira pas. Et on a enlevé toutes les pièces soudées. On n'a gardé vraiment que l'essentiel. Et c'était intéressant aussi d'avoir directement... Bon, j'ai travaillé en lien avec l'outil de production. Fabriquer, pour moi, avant tout, c'est du plaisir. Donc, ce plaisir, j'ai envie de le partager. Moi, pour moi, c'est évident. Quand je n'ai pas quelque chose, je le fais. Mais j'aimerais que ça soit plus généralisé. Donc, évidemment, il y a cette dimension sociale. C'est trop grand pour le truc. Mais oui, l'ambition, elle est là, c'est sûr. L'atelier, il est en trois parties. Il y a une partie pour le bois, une partie pour le métal et puis un bureau. J'ai beaucoup de choses, mais rien de... Je n'ai pas de grosses machines. Ça reste du bricolage. Mais c'est vrai que je peux à peu près tout faire, en fait. Et après, c'est vrai que ça fait 15 ans. Donc, techniquement, j'arrive à sortir des... Mais quand même de l'atelier, j'arrive à sortir des choses qui sont abouties. J'étais un peu intégriste. Il y avait un côté, le style, tout ça. C'était confus, mais ce n'était pas possible d'avoir une table. C'était un plateau avec quatre pieds. Il n'y avait pas plus que ça. J'aime bien dessiner, mais dessiner un meuble comme ça, sans penser à comment il va être fabriqué, c'est juste... Je ne peux pas dessiner une forme. Je me rappelle du jour où... J'ai incliné un pied de table, mais en fait, c'était parce que le fait de l'incliner, ça me permettait de le faire plus petit en section, en fait. Donc, techniquement, c'était intéressant. Mais finalement, le fait de l'incliner, il y avait quelque chose de l'ordre du style, quoi. Donc, je me suis retrouvé à me dire, tiens, c'est... Et je me suis fait complètement prendre au piège, parce qu'à ce moment-là, la petite triangulation technique, je me suis mis à la dessiner, en fait, à la proportionner, à dire, tiens, si je mets un peu plus là que là, ça ne raconte pas exactement la même chose. Ce projet-là, moi, pour moi, il clôture dix ans, mes dix premières années de manière de faire, et il me tranquillise, en fait. Avec ça, je peux boucler la boucle du mec qui se rend dingue avec la géométrie, avec le... Pour moi, c'est bon. Je pose le truc, et ça m'a libéré, en fait, de faire ça. Merci. 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 Merci.